Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série. Maintenant qu'on sait comment on va réaménager l'appartement, on peut se concentrer sur la partie ambiance et décoration. N'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents si vous ne les avez pas encore vus. Si vous ne nous connaissez pas, je suis Floriane et je suis Julia. Et on poste des vidéos tous les samedis à 10h sur la décoration et l'aménagement d'intérieur. D'ailleurs, si vous avez un projet de décoration ou de réaménagement de votre intérieur, n'hésitez pas à télécharger notre workbook gratuit, 5 jours pour transformer votre intérieur. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un appartement qui a beaucoup de charme avec son parquet wengé à larges lames. Il a également de très belles ouvertures, notamment avec les fenêtres à 4 venteaux et aussi la double porte qu'il y a entre le salon et la chambre. Grâce à notre ambiance décorative, on va essayer de mettre en valeur tout ça. Mais dans le brief, il ne faut pas oublier que c'est un appartement qui sera destiné à la location saisonnière. Donc il doit pouvoir convenir à tout le monde et se distinguer par rapport à la concurrence. Pour la pièce à vivre, on a voulu créer une ambiance qui soit un peu intemporelle, chic, mais à la fois urbaine, mais qui puisse permettre aux personnes de pouvoir se ressourcer. Et finalement, étant donné l'emplacement de l'appartement, qui est plutôt situé près des quartiers d'affaires, le propriétaire va cibler plutôt des personnes qui sont en déplacement professionnel. C'est pour ça que l'ambiance qu'on a choisie, elle nous permettra de mieux justement toucher cette cible. En plus de ça, ce sont des gens qui, après une bonne journée de travail, vont avoir envie de se ressourcer. Donc nous, on est parti sur une ambiance qui soit plutôt calme, reposante et avec une petite touche de végétal. Donc là, on a pré-sélectionné des photos qui pourront convenir à notre ambiance et on va voir ensemble comment on va faire notre plan d'ambiance. Je vais commencer par disposer quelques images qui nous ont parlé par rapport au souhait du propriétaire et ce qu'on veut faire ressortir par rapport à la location saisonnière. Comme on l'avait dit dans les vidéos précédentes, on a quand même le point fort, ce qui se trouve être la cuisine. Et c'est vraiment ce qu'on va mettre au cœur de notre ambiance décorative. Donc on va vouloir vraiment détacher cette cuisine par rapport au reste de l'appartement. Donc dans les photos qu'on a sélectionnées, il y a pas mal de photos de cuisine où on voit vraiment qu'on a un effet de couleur pour la mettre en avant. Ce que j'aimais bien dans cette photo. Je trouve que le traitement de la couleur permet vraiment de structurer l'espace et de bien la délimiter. Et dans ce type de projet et d'analyse, on voit aussi cette photo qui me paraît aussi intéressante sur quelque chose de beaucoup plus clair que celle-ci par exemple. Et on a aussi ces deux photos-là qui sont un peu des versions intermédiaires avec plutôt un jeu de la couleur. Alors ici, on est plutôt sur des neutres et ici, on a une couleur un petit peu plus vibrante qui se détache. Ce qu'on voit bien, c'est dans ces deux photos, on a vraiment la cuisine qui est bien détachée par le jeu de couleurs, comme tu viens de le dire. Et du coup, ça met vraiment l'accent sur la cuisine. On ne veut pas la cacher, on veut vraiment la faire ressortir. J'aimais bien cette photo parce qu'on retrouve aussi tout ce qui est pierre de parement et le côté chaleureux. Oui, c'est vrai. Après, nous, on avait peut-être dit que justement, parce que la pierre de parement, elle n'était pas présente partout. Et justement, ça a brouillé un peu le message. Donc, je ne sais pas si on devrait la retenir dans ce sens où nous, on a essayé plutôt d'effacer la pierre de parement dans notre projet. Par contre, c'est vrai que j'aime bien le traitement de la couleur. Oui. Après, toujours dans tout ce qui est cuisine, il y avait ce visuel que j'aime bien parce qu'on a vraiment ce côté gris de cuisine contemporaine, très urbaine. Le problème, on retrouve moins cette sensation de bloc qui se détache par rapport au reste de la pièce. Je suis d'accord. Du coup, je pense que là, on peut déjà peut-être faire un peu de tri dans ces images. Je pense qu'on va enlever celle-ci, donc la cuisine grise. Peut-être aussi celle avec les pierres de parement parce que finalement, ça ne correspondra pas avec l'ambiance générale. Reste encore nos quatre blocs. Peut-être que celle-ci, c'est peut-être trop clair. Parce qu'en fait, il faut aussi prendre en compte qu'il y a les visuels, mais il faut que les visuels représentent un peu ce qu'on a déjà. Et là, j'ai l'impression qu'on n'est pas tellement sur un sol clair. C'est trop clair par rapport à ce qu'on veut donner. En fait, l'appartement, il y avait déjà une ambiance un peu masculine. Et on va essayer finalement de la renforcer encore un peu plus. Après, j'hésite encore entre les trois qui restent. Peut-être que ça se précisera avec le reste des images. Du coup, pour tout ce qui est partie pièce à vivre, hors cuisine, moi, ce que j'aime, c'est tout ce qui est ligne droite, en fait, pour structurer davantage l'espace. Comme on peut le voir, par exemple, sur cette photo. Et ça a été aussi un petit peu adouci par quelques lignes courbes dedans. Par exemple, on peut voir avec la table basse qu'il y a légèrement de la ligne courbe. Là aussi, par exemple, pour tout ce qui est inspiration d'assises, on reste aussi sur tout ce qui est ligne droite, le travail du noir et blanc, que je trouve très sympa. Et d'ailleurs, là, comme on peut le voir sur cette photo, on a toujours la présence d'un sol foncé. Du coup, ce qui se détache beaucoup, là, quand on regarde finalement les trois premières photos, c'est qu'on a beaucoup un jeu de contraste assez fort avec des couleurs sombres et des couleurs claires. Mais pourtant, ça paraît quand même lumineux. Alors là, les photos, elles ne sont pas de très bonne qualité, mais vous verrez aussi mieux à l'écran, je pense. C'est vrai que ça se dégage quand même une ambiance assez lumineuse. Comme on avait défini au préalable l'objectif de cet appartement, on va aller aussi dans quelque chose de calme et de ressourçant. Et du coup, ce qu'on avait dit, c'est qu'on allait intégrer une touche de végétal. Oui, je pense. Qu'on ne voit pas tellement présente dans les photos, donc on va essayer de rechercher des visuels aussi qui apportent ce côté-là. Finalement, on voit que dans ce qu'on a sélectionné, il y a beaucoup de couleurs qui sont assez classées, comme du blanc, du noir, du marron. Mais je pense qu'il faudrait réveiller un peu le tout au-delà de la touche végétale par une couleur un peu plus vibrante. C'est pour ça que ça m'inspire quand même pas mal ces deux photos-là. Avec un petit bleu un peu plus profond, un peu plus lumineux, je pense que ça permettrait de réveiller. L'idéal, ce serait de faire un mix entre ces deux propositions. Et comme on peut le voir, en fait, le propriétaire avait déjà mis des touches de bleu. C'est ce qu'on va juste prononcer un peu plus cette volonté de mettre du bleu et on va aller plus loin encore. Voilà finalement le résultat de notre planche d'ambiance. On voit qu'au niveau des lignes, horizontales principalement, ça apporte à l'espace un sentiment de simplicité, de calme et de tranquillité. C'est idéal pour un logement locatif dans lequel on aime se ressourcer après une journée de réunion ou de visite intense. Le style industriel qui implique ces matériaux se marie vraiment particulièrement bien avec l'ancien. Je trouve que ça donne un style assez contemporain à l'appartement. En plus, le bois, c'est un des matériaux naturels qui apportent une sensation de chaleur et de détente. Et la présence des plantes vertes dans nos intérieurs, ça favorise aussi la créativité, le bien-être et apparemment ça réduirait le stress. On voit aussi pas mal de touches de marron, comme toutes les couleurs chauds, ça donne un côté accueillant à la pièce. Il est donc particulièrement approprié au grand volume qui manque parfois un peu de chaleur. Cette couleur est également associée au confort, elle est donc préconisée pour les ambiances douillettes et cosy. Pour un intérieur calme et reposant, d'inspiration très nature, on peut associer le marron au beige, aux crèmes, au sable, mais aussi au bleu qui est très tendance. Voilà, maintenant on va passer à l'ambiance de la chambre. Donc pour la chambre, on a décidé de rester un petit peu pareil, dans du chic, intemporel, mais avec un côté un peu plus cocon, cocooning, puisque forcément c'est une chambre, donc quelque chose qui ressource encore plus et qui va paraître bien plus douillet. Comme tout à l'heure, on a sélectionné un certain nombre de photos et on va essayer de les analyser ensemble. Pour la chambre, moi ce que j'aime bien, c'est cette photo parce qu'on devine une grande hauteur sous plafond comme celle de notre projet. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a essayé de rabaisser un peu cette hauteur sous plafond pour ramener un peu tout au sol. Ce que j'aime bien aussi, ce qu'on peut noter, c'est la symétrie entre justement les deux suspensions. Ça, je pense que c'est un principe qu'on va garder aussi dans notre projet. Alors peut-être qu'on ne pourra pas avoir cet effet, enfin je ne sais pas avoir encore comment on va le faire, mais là justement, on rabaisse un peu le plafond. Peut-être que nous, on va peut-être plus travailler justement sur la hauteur, la valoriser. Mais par contre, c'est vrai que le côté symétrie, ça marche très bien dans une chambre. Au niveau de ce visuel, moi je le trouvais intéressant parce qu'on a vraiment l'effet douillet par rapport déjà à l'épaisseur des tissus, des matières. L'effet un peu accumulation aussi. Et on travaille sur des couleurs sombres. On ne va pas être obligé de repeindre entièrement la chambre par exemple. Aussi, ce qu'on peut voir dans cette photo, c'est surtout l'idée des matériaux. Donc plus de la laine, quelque chose d'un peu naturel. Ça, dans un projet, c'est toujours intéressant de travailler avec des textiles naturels. Ça apporte toujours un peu plus de confort, de chaleur. Et j'aime bien aussi toute la gamme de couleurs qu'il y a. Donc finalement, assez classique, mais quand même assez chaleureuse parce qu'on est plutôt sur des couleurs chaudes. Entre le beige, le marron et une petite touche de gris. En fait, ce qu'on peut noter aussi, c'est que dans l'ensemble, on a des touches de bois et de métal. Donc on mélange un peu un style industriel avec le bois qui va rapporter vraiment de la chaleur. Voilà le résultat de notre planche d'ambiance. La grande fenêtre va apporter une ambiance douce et chaleureuse. En soirée, on retrouvera cette ambiance grâce à deux suspensions de part et d'autre du lit qui ne bloquent pas trop la lumière. En ce qui concerne le bureau, on pourra retrouver une petite ambiance industrielle avec une lampe métallique, acier ou laiton. On voit aussi que les lignes droites, qui sont aussi principalement horizontales, ça va apporter à l'espace un sentiment de simplicité, de calme, de tranquillité. Et ça, c'est idéal pour une chambre. Plus qu'une tendance, l'effet ton sur ton permet dans une petite surface de fondre les volumes entre eux. On réduit ainsi l'impression d'encombrement de la pièce. Et la multiplication des textiles avec les rideaux, les voyages de tête de lit et le linge de lit, ça permet de donner une ambiance intime, feutrée et douce. Pour contraster, on apporte aussi une petite touche un peu plus dure avec du métal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura inspiré. Vous pouvez bien sûr vous inspirer de notre méthode pour retravailler ça aussi chez vous. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous avez envie d'être vraiment accompagné pas à pas. Je vous conseille de télécharger notre workbook gratuit 5 jours pour transformer votre intérieur où on vous a effectué des exercices à suivre pas à pas. Surtout, ne ratez pas la vidéo de la semaine prochaine parce qu'on va voir le résultat. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça nous encourage à en faire d'autres. Et de la partager si vous pensez que ça peut aider un ami. Et on vous dit à la semaine prochaine pour la dernière vidéo de la série. Bye !